Deux chroniques, chapitre 31. Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda et ils brisèrent les statues, abattirent les idoles et renversèrent entièrement les hauts lieux et les hôtels dans tout Juda et Benjamin et dans Ephraim et Manassé. Puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des lévites d'après leur division, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et lévites, pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, pour le service, pour les chants et les louanges, aux portes du camp de l'Éternel. Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes, pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des lévites, afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. De même, les enfants d'Israël et de Judas qui demeuraient dans les villes de Judas donnèrent la dîme du gros et du menu bétail, et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et dont on fit plusieurs tas. On commença à former les tas au troisième mois, et l'on acheva au septième mois. Ézéchias et les chefs vinrent voir les tas, et ils bénirent l'Éternel et son peuple d'Israël. Et Ézéchias interrogea les sacrificateurs et les lévites au sujet de ces tas. Alors le souverain sacrificateur Azaria, de la maison de Tzadok, lui répondit « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés, et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple, et voici la grande quantité qu'il y a de reste. » Ézéchias donna l'ordre de préparer des chambres dans la maison de l'Éternel, et on les prépara. On y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses saintes. Le lévite Conania en eut l'intendance, et son frère Chiméi était en second. Jéiel, Azazia, Nakat, Azaël, Jérimot, Josabad, Eliel, Gizmakia, Makat et Benaja étaient employés sous la direction de Conania et de son frère Chiméi, d'après l'ordre du roi Ézéchias, et d'Azaria, chef de la maison de Dieu. Le lévite Corée, fils de Jimna, portier de l'Orient, avait l'intendance des dons volontaires faits à Dieu, pour distribuer ce qui était présenté à l'Éternel par élévation et les choses très saintes. Dans les villes sacerdotales, Éden, Minjamin, Josué, Chez Maéja, Amaria et Chez Kania étaient placés sous sa direction pour faire fidèlement les distributions à leurs frères, grands et petits, selon leur division. Au mâle enregistré depuis l'âge de trois ans et au-dessus, à tous ceux qui entraient journellement dans la maison de l'Éternel pour faire leur service selon leur fonction et selon leur division, aux sacrificateurs enregistrés d'après leur maison paternelle et aux lévites de vingt ans et au-dessus, selon leur fonction et selon leur division, à ceux de toute l'assemblée enregistrés avec tous leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, car ils se consacraient fidèlement au service du sanctuaire. Et pour les fils d'Aaron, les sacrificateurs, qui demeuraient à la campagne dans les banlieues de leur ville, il y avait dans chaque ville des hommes désignés par leur nom pour distribuer les portions à tous les mâles des sacrificateurs et à tous les lévites enregistrés. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Judas. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, devant l'Éternel, son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Sous-titrage Société Radio-Canada